J'ai été employeur de main d'oeuvre salariale pendant de nombreuses années et donc lors du départ en retraite, évidemment mon fils a continué, il n'y a pas de souci. Et là aujourd'hui il est employeur de trois salariés. Alors je pense que la chose la plus importante au niveau de l'emploi salarié, c'est d'avoir un travail simplifié au maximum. C'est-à-dire que lorsque l'exploitation est très complexe, que ce soit en bio ou en conventionnel, ça ne change pas le problème, le travail évidemment est très très difficile et il y a un volume de travail très conséquent. Alors moi j'ai une phrase que j'emploie souvent pour caractériser cette situation, c'est qu'il est souvent compliqué de faire simple. Et souvent simple de faire compliqué. Donc au préalable il faut simplifier le travail et à partir de là c'est facile de transmettre des informations. Et pour tout fonctionne au mieux, il faut également un lieu de rencontre pour tous les salariés de l'entreprise et pour l'employeur. Alors nous on a une tradition, c'est une tradition à l'ancienne, c'est le café à 16 heures. Tout le monde se réunit, on arrête tous le travail pendant une demi-heure et on discute autour du café. Alors après il y a aussi un autre lieu de discussion et de partage, c'est la salle de traite. Donc parce qu'on traie à deux, enfin on traillait parce que je traie plus ou très très peu, mais on traie à deux. Et donc c'est le lieu pour discuter de tout et de rien. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est pas la technique, non non, ce qui est le plus important c'est l'échange entre les personnes. Ça permet d'évacuer les questions un peu gênantes, ce qui dérange, ce qui va pas. Et après il y a le grand souci des week-ends. Donc là il faut évidemment beaucoup d'anticipation parce que les salariés souhaitent avoir leur week-end. Alors nous, de manière générale, les salariés travaillent un week-end sur trois. Parce qu'en fait, un salarié heureux, ça génère un travail de qualité et ce travail de qualité conduit à de la rentabilité. Ce qui est évidemment l'objectif de l'employeur.